Les papattes est un jeu d'adresse en bois. Les joueurs lancent des palais et tentent de se rapprocher le plus possible de la rivière sans la dépasser. La corde étendue est placée à environ 7 mètres des joueurs. Tout ce qui se trouve au-delà représente la rivière. Chaque joueur prend les 4 papattes de sa couleur et une banane. A deux joueurs, ils prennent deux bananes au lieu d'une. Une partie des papattes durent un nombre indéfini de manches et se termine lorsqu'un joueur gagne au moins 25 points. Une manche se déroule toujours de la même manière. D'abord les papattes, puis les bananes. Lors de son tour, le joueur lance l'une de ses papattes sur la zone de jeu. Pour que le lancé soit valide, elle doit terminer son déplacement entre sa dernière papatte et la rivière. Si elle touche une ou plusieurs papattes à l'envers, ses papattes sont automatiquement éliminées. Un palais qui touche la rivière est aussi éliminé. Les papattes éliminées et les papattes non valides sont envoyées dans la rivière. Si une papatte ou la limite de la rivière sont déplacées lors du lancé, ils ne sont pas remis en place. Il est possible d'éliminer des papattes de cette manière en leur faisant toucher la rivière. Lorsque toutes les papattes ont été lancées, c'est au tour des bananes. A tour de rôle, chaque joueur lance son palais. Toutes les papattes touchées sont éliminées, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. A deux joueurs, les joueurs peuvent choisir de lancer l'une de leurs bananes avant leur papatte. Les bananes sont laissées sur place et éliminent automatiquement les papattes qui les touchent. Autre différence, le joueur active de lancer sa papatte entre la rivière et la papatte la plus proche de la rivière, quelle que soit sa couleur. Une fois les bananes lancées, la manche prend fin et un décompte des points a lieu. Chaque papatte restante rapporte un point. Le joueur dont la papatte est la plus proche de la rivière gagne 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Pour chaque joueur, la distance entre sa papatte la plus proche de la rivière et la papatte suivante est calculée. La plus courte rapporte 2 points. Si aucun joueur n'atteint 25 points, une nouvelle manche commence. Les points s'additionnent d'une manche sur l'autre. Lorsqu'un joueur atteint 25 points, la partie s'arrête et il gagne immédiatement. Si plusieurs joueurs sont à égalité, ils doivent se départager par un dernier lancé simultané. Le plus proche de la rivière gagne.